arsène mosca bonjour par où commencer comment vous présenter comédien qui enchaîne les rôles au cinéma mais pas que vous êtes actuellement au théâtre deux pièces deux rôles racontez nous alors ces deux pièces va dire c'est le même auteur donc à l'île vardar la première pièce c'est le clan des divorcés qui est maintenant un succès france voire même monde depuis dix ans puisqu'elle cartonne depuis dix ans elle a un peu plus de deux millions de spectateurs et puis la deuxième c'est sûre d'alil vardar qui a démarré il ya deux ans qui est déjà quatre cent mille spectateurs je donne les chiffres j'aime pas mais c'est pour donner l'ampleur du succès en fait et qui s'appelle dix ans de mariage qui est le couple sur dix ans avec ses flashbacks et ses retours et ses et ses futurs et donc je suis très heureux parce que c'est deux pièces très drôle moi je suis j'ai démarré par la comédie moi donc mon premier one man show en 88 donc c'est toujours un kiff de faire les gens mais c'est deux pièces où je me régale je suis en alternance avec d'autres comédiens mais c'est deux sujets complètement opposé l'un va avec l'autre dix ans de mariage le clan des divorcés mais les deux pièces n'ont aucun rapport parce qu'une est à trois personnages notamment l'un c'est l'histoire de trois femmes divorcées dans la même maison et l'autre c'est un couple donc voilà c'est pas une suite logique théâtre télé cinéma tout a commencé à lyon parlez nous de vos débuts et de la salle complexe du rire un complexe du rire complexe du rire j'ai pas j'ai très peu joué moi au complexe du rire j'ai fait mes débuts vraiment à l'accessoire chez philippe jean greco et henri pouradier voilà c'est là où j'ai fait mes débuts d'ailleurs où je partageais je me souviens pendant trois mois la scène avec laurent gérard il faisait une demi-heure je faisais une demi-heure et voilà on s'est connu comme ça avec laurent en fait avec laurent c'est connu il avait un mois qu'ils appelaient l'avril aux amateurs ou pendant un mois tous les amateurs de lyon même région rhône-alpes je mets se tester etc quoi voilà c'est une sorte de grande grande scène ouvert pendant un mois et que l'on s'est rencontré là et vous avez joué combien de temps à lyon à lyon allez j'ai fait j'ai fait 88 jusqu'à 95 à peu près mais au milieu j'ai fait un peu beaucoup de choses j'ai fait du rap j'ai fait du graffiti j'ai fait oui j'étais rentré dans le milieu hip hop moi déjà depuis 84 déjà vous chantez enfin vous chantez ouais ouais on rappelle j'ai même fait un disque enfin un morceau avec le groupe mcm 90 c'était la belle noire à l'époque qui avait produit ça c'était la suite de rapatitude qui avait lancé ntm tonton david assassin et voilà et nous on était dans l'opus 2 en fait et vous faites des graves et c'est j'ai fait j'ai fait j'en fais plus parce que c'est beaucoup de temps j'ai fait une expo parce qu'au moment le graphe on peut aussi le faire sur toile c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus beau d'avoir ça à la maison des fois sur un mur que personne n'a rien et j'ai dû arrêter parce que c'est beaucoup de temps et les bombes c'est cher moi je les volais pas donc les bombes aérosol c'est très très cher non parce que moi étant petit je fais 1m 70 si moi je m'amuse à les voler des bombes c'est à dire ça fait un petit bonhomme qui rentre déjà un peu épais et avec les bombes c'est carrément le kinder surprise donc je suis pas sûr qu'il n'y a pas un vendeur qui n'arrête pas vu quelque chose donc c'est pour ça que je les volais pas moi honnête homme quand vous montez à paris une belle rencontre se fait celle de votre ami jean du jardin alors jean en fait on s'est rencontré où à l'époque bouvard et lederman faisait une scène ouverte à bobineau qui s'appelait à mourir de rire je crois ou les fous du rire j'oubliais le nom et on faisait des auditions quoi voilà et bouvard me voit et il m'auditionne il me prend pour lui et un soir qui vient voir les sketchs c'est jean du jardin qui lui commençait déjà à décoller un peu ils étaient déjà chez sébastien on entendait déjà parler d'eux la bande des nous c'est nous quoi oui voilà je suis très heureux moi sur les 20 commis qu'il y avait ce soir là c'est mon sketch qui l'a préféré donc j'étais très touché déjà parce que moi j'avais beaucoup ce qu'il fait parce que j'avais déjà rencontré moi au carré blanc ou en le voyant faire brise de nice déjà on savait que c'était un talent né ce mec personne n'aurait mis un euro pour qu'il aille prendre un oscar mais par contre on savait qu'il était très très doué quoi et et après on a un pote en commun pascal bourdiou qui était le réalisateur de d'un gaine fille où ils ont besoin d'un épicier arabe voilà et passé pascal dit à jean et alex et à la productrice ah j'ai un pote il peut vous faire ça bien et tout et jean quand il dit mon nom ça lui rappelle vaguement quelque chose et voilà on se voit comment vas-tu etc et après je suis passé de l'épicier et quelques voix off avec mathieu madénian à l'ami proche de jean jean my le gros lourd quoi voilà et depuis avec jean c'est on s'est jamais lâché que j'étais témoin de son mariage mais du coup votre aventure sur paris comment ça s'est passé parce que ça doit être quand même bien différent que sur l'une à bah paris c'est il ya tout dur on est absolument pas délocalisé c'est à dire clion soit vous étiez potes avec quelques cafés théâtre ou de temps en temps vous pouvez jouer et puis en comédien de temps en temps vous pouviez aller faire un louis la brocante parce que ça se tourner à fontaine sur sonne à côté que moi j'ai jamais fait de louis la brocante j'ai pourtant j'habitais lyon mais voilà donc à un moment vous dites faut venir sur paris puisque tout est là c'est pas comme aux états unis où vous pouvez faire une carrière à new york ou bien los angeles non en france on l'a fait à paris point et donc voilà je suis venu là parce qu'évidemment il y avait tout d'ailleurs si j'avais pas fait l'audition avec avec bouvard beaucoup j'aurais raté beaucoup de choses forcément quoi on se souvient tous de paletti produit d'ailleurs par jean du jardin et philippe vaillant marie de andromanoff vous avez voilà paletti c'est ça tient d'un sketch en fait qu'on avait dans le spectacle toujours produit par par jean et un jour on va voir philippe vaillant parce que philippe on voulait monter un peu le one man show un peu plus gros quoi et donc jean n'avait pas la structure pour faire ça tout seul donc on va voir quelqu'un que moi je connaissais bien avec qui j'avais déjà bossé que j'en connaissais un peu philippe vaillant et philippe vaillant dit écoute moi le théâtre en ce moment je mets un frein mais par contre arsène j'aime beaucoup parce que j'ouvre ma chaîne you humor voilà sur le net et je voudrais de l'image et avec arsène il y a un truc à faire moi si vous réfléchissez un truc je veux bien qu'on produise un programme court par exemple et avec jean on va au café derrière on se penche et on cherche et on cherche et on se dit pourquoi pas paletti mais paletti dans sketch c'est le mafieux à la scorsese quoi avec la coque et les filles et ça on s'est dit ça va coûter un peu cher comme non seulement comme programme court puis on s'est dit si c'est pour pas le faire comme scorsese ça sert à rien donc c'est qu'une pâle copie donc on a pris le contrepi en se disant paletti sort de prison et ça devient un vrai douzeur mais il pense qu'il a encore du poids quoi alors pas du tout et faire ça en docu fiction parce que c'était peut-être plus intéressant et par économie aussi de production voilà donc voilà on a fait paletti on a fait 100 épisodes on a un projet de faire le film avec jean qui veut lui parce que évidemment c'est lui qui le réaliserait moi je ferais pas sans lui on cherche l'idée la bonne idée parce que c'est toujours dur de passer d'un d'un programme court à au long métrage c'est on perd un peu de sève la preuve si france pas dans un domaine n'a pas fait le film il ya une raison quoi même si un gagne fille jean et alex n'avaient pas fait le film c'est qu'il ya une raison c'est on peut élaborer élargir un personnage de sketch comme beaucoup ont fait michael you de gens etc mais un programme court médecin long métrage il faut beaucoup beaucoup réfléchir avant de le faire parce que paletti a un petit fan club quand même et c'est au moins pour lui qu'on le ferait quoi déjà quoi d'ailleurs on peut dire que le rôle de brigand vous colle à la peau ouais mais parce que voilà moi je suis d'obédience boniolé quand même on peut dire les choses moi j'ai grandi en banlieue mais c'est vrai que quand vous grandissez en banlieue les premiers que vous voyez c'est ce qu'on appelait les grands frères qui voilà n'étaient pas forcément des truands mais vivaient très bien de magouilles de machins etc et tout dont vous grandissez évidemment ça mais ça c'est dans toutes les banlieues du monde hein c'est à dire que le grand frère en banlieue et malheureusement parce qu'il faut le dire c'est malheureux puisqu'il ne bosse pas ils volent donc reste un exemple quoi et donc vous grandissez avec ça et à un moment il va falloir vous en détacher parce que vous allez vouloir leur ressembler et il y a eu des fins malheureuses il y en a même beaucoup même sur des choses comme ça et donc voilà alors le rôle de brigand oui parce que moi j'ai une fascination sans borne c'est pour l'innoventura voilà et je crois qu'il y a des directeurs de casting et des réalisateurs qui le savaient pour certains films par exemple voilà quand j'ai fait le mac par exemple ou bien mesrines voilà moi je suis très ancienne école quoi dans ma façon de jouer dans ma façon de parler je suis moi je suis une génération malheureusement que je n'ai pas vécu et que je regrette beaucoup quoi parce qu'on appelle les générations gaban je crois que je me serais senti à l'aise moi dans cette génération on dit ça c'était trop facile mais je pense que je me serais senti à l'aise donc on me donne les rôles de brigand mais des fois on me donne le rôle de flic tiens on varie quoi voilà et tiens t'as fait le voyou la semaine dernière non on fait le flic un peu tiens comment vous préparez vos rôles on prépare si on sent que c'est un peu dur si on va avoir de la difficulté sinon général en france personne prépare vraiment parce qu'un réalisateur vous prend déjà ce qu'il est persuadé que vous savez le faire ce qui est vrai évidemment puisqu'on parlait de gens du jardin c'est sûr que pour des artistes il a fallu faire sept mois de claquettes sinon il y allait pas ça c'est un besogneux jean pour ça quoi donc voilà je crois qu'on prépare le rôle comme ça ou alors par exemple j'ai mon pote stéphane de bac qui quand il a fait la proie quand il a fait le film la proie où il joue un skizo un serial killer skizo assassin voilà il a été se renseigner un peu il a été en voir deux trois dans des films dans des magazines parce que évidemment il voulait il voulait pas se tromper c'était un rôle important dans le film il voulait s'imprégner un peu oui forcément évidemment je crois qu'en france on est tous amoureux de cette méthode acteur studio on n'est pas beaucoup à la faire je vois quoi désormais une figure du cinéma français fiston macadam baby de gros succès des souvenirs de casting vous devez en avoir plein la tête c'est quoi votre plus beau souvenir de casting au le plus beau en étant très sincère bien sûr c'est vraiment mesrine parce que c'est l'arrestation à porte de clients courts l'arrestation de mesrine moi j'ai joué un flic dedans un des flics de broussard joué par olivier gourmet et voilà on a la porte de clients courts qui est remis aux années 70 puisque jean françois richet est un très grand professionnel est un est un fou de 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 vraiment de la représentation exacte quand il fait un une histoire comme ça historique et c'est à dire qu'il avait quand même cette caméra cette panne à vision ce qui n'est pas rien 200 figurants maquillé coiffé habillé époque 120 bagnoles de collection des ts des citroën pour les yeux c'était c'était un c'était un vrai kiff voilà et la place de clé au cours les déco la déco a fait un boulot magnifique a remis ça aux années 70 non voilà non c'était vraiment porte de clients courts quoi on a tourné d'ailleurs un 15 août où il ya moins de monde c'était plus facile de bloquer enfin jusqu'à 18 heures parce qu'après les sorties les sorties les arrivées de l'eau et c'est fallait les arrivées les rentrées de paris là vous pouvez vous bloquer la clé en courant c'est donc on avait jusqu'à 18 heures pour tourner et là voilà j'ai vécu mais un vrai un vrai rêve quoi c'est on se croirait on s'était cru dans un film américain déjà voir cette caméra ce qui est rare dans un film 35 mm en plus donc voilà ça c'est vraiment mon plus beau plus beau souvenir après j'en ai plein d'autres bien sûr évidemment au ss 117 avec jean ça ça a été vous avez du bien rigolé ouais quand même évidemment mais voilà oui c'est mes seriens mon plus beau souvenir aujourd'hui c'est mes seriens et alors maintenant ce qui est logique c'est de savoir le pire souvenir il n'y en a pas il y en a un c'est une engueulade avec un réalisateur où je tairai le nom mais parce qu'on s'était pas compris en fait mais heureusement on s'aime beaucoup donc voilà c'est derrière nous on se voit souvent mais voilà ça a été le pire parce que c'est heureusement c'était le dernier jour de tournage et c'est dommage parce que j'avais peur parce que c'était un film que j'aime beaucoup beaucoup vraiment mais voilà c'est derrière nous mais oui ça a été mon pire souvenir parce que c'était mon pire dernier jour tournage en fait quoi c'est à cause de la dix-huit engueulade bien bien mais voilà c'est quelqu'un que j'aime beaucoup s'il regarde il se reconnaîtra et voilà évidemment j'espère qu'on remboursera ensemble et ben en tout cas merci arsène mosca d'avoir répondu à mes questions et puis on vous souhaite beaucoup de succès et on viendra tous vous voir au théâtre pour vos deux pièces dix ans de mariage et le plan de divorcer à la grande comédie 48 clichés à paris à quelle heure à 20h les deux non 20h 21h30 regardez sur les sites sur votre site et les sites privés à cet effet sur votre site bien sûr où il ya les horaires spécifiques de chaque de chaque pièce et dimanche c'est 16h 18h il ya deux séances aussi d'accord et ben bonne chance pour la suite merci à vous à bientôt